que j'aime pas du tout il y a des moments où je me déteste et beaucoup plus maintenant et ça m'embête d'être comme ça mais pourquoi je m'accepte pas pourquoi je suis je sais pas, c'est comme ça pourtant on dit qu'à un certain moment on a le visage de sa vie, de son parcours quelle horreur, bah oui, quel parcours quelle horreur, et quel parcours ah bah tu parles je vais me faire un parcours ailleurs mais pas sur ma tête ne me racontez pas d'histoire ce sont les jeunes qui disent des fois quand je vois de jeunes comédiennes qui disent, moi je m'en j'avais fait mais c'est beau les rires c'est vrai que j'ai avoué que j'avais fait un lifting j'avais 50 ans, c'était super c'était bien, après il faut s'arrêter aller me faire faire mais non, on regarde le cou on regarde les mains et on voit que la vérité passe qu'on peut pas tricher Maria Pacome, vous avez 84 ans vous étiez dans votre piscine hier encore vous avez une voiture décapotable vous vous baladez pieds nus en sautillant dans une maison remplie de marche je ne sautille pas, je marche vous n'êtes pas à plaindre on est d'accord ? mais non comme ça, tout le monde en rêve oui, oui c'est vrai je vieillis bien mais pas tout le temps il y a des matins, c'est moins bien ah, il y a des matins oh, il y a des matins, c'est dur mais quand on me dit vous faites pas votre âge bien sûr, je sais pas mon âge mais si on me dit vous faites 10 ans moins et alors, ça en fait 74 je vais être heureuse et même si on me dit 63, 64 moi ce que je regrette c'est mes 40 ans parce que d'abord tu as du temps devant toi la mort la mort vous en parlez page 57 oui, j'en parle souvent je ne veux pas qu'elle me prenne ça je veux dire quoi ça ? ça veut dire que j'ai eu mon petit cancer comme tout le monde et j'avais fait mon testament et tout et regardez vous voyez quand on sort puisque ça fait des années de ça et j'avais imaginé que la mort venait me chercher et j'avais déjà une bagarre avec cette salope j'avais un peu ridicule pour qu'on se marre et vous la grande déconneuse si vous arrivez avec vos airs rigolos de dire dans le livre que certains matins vous trouvez que ça suffit ah oui et que vous pensez même quelques fois au suicide ah oui ah oui moi j'ai rien sous la main oui mais vous dites que si vous partez c'est pas parce que vous souffrez c'est parce que vous en avez assez j'ai profité de la vie je l'adore cette vie j'aimerais qu'elle s'arrête maintenant voilà j'aimerais comme je suis là voilà pof c'est suffisant et dans votre livre vous dites que vous espérez que ça tombera pas le même jour que Jeanne Moreau parce que ça ne parlera pas de vous ah bah oui c'est là c'était le même jour que Jeanne Moreau je suis foutue j'ai besoin de vous ok si on parle vraiment de vous qu'il y a une sorte de modestie sur cette carrière c'est pas de la modestie c'est de l'orgueil c'est une modestie ennuyeuse voilà et lorsqu'on a été avec une vie si trépidante et si remplie d'applaudissements est-ce que le silence ne fait pas peur de temps en temps je ne suis pas totalement rempli d'applaudissements ah bon j'ai le carrière ouais parce que j'avais envie de vous entendre protester j'ai effectivement eu beaucoup d'applaudissements bon il y a des mots qu'il ne faut plus avoir genre t'as l'air fatigué ça c'est plus possible ça vous énerve il y a des amis qui sont des gens très charmants et quand ils me disent oh t'as l'air fatigué Maria j'ai gifleuré parce qu'il ne faut pas me le dire si on me dit même en trichant dis donc t'es en forme toi en ce moment oui les enfants on prend un coup de chambre ça y est je démarre mais je démarre je suis cyclo et on n'imagine pas à quel point ces petites phrases peuvent blesser un jour vous regardez la télévision une jeune speakerine appuie Dieu dit j'adore les vieux je sais qu'il pue mais j'adore les vieux elle vous a fait pleurer c'est la phrase exacte comment peut-on dire ça ça veut dire quoi c'est pour se rendre original ça veut dire quoi ça veut dire quoi ah ça m'énerve quand on est bête comme ça j'en ai voulu un peu et pourquoi à 84 ans vous dites encore les vieux m'emmerdent ils m'ont toujours emmerdé parce qu'ils parlent de leur maladie la plupart du temps ils ne sont pas gaillards et vous dites que vous avez eu tendance vous qui avez écrit certaines de vos pièces à bâquer la fin et vous ne voulez absolument pas bâquer la fin de votre vie non je me dis peut-être peut-être que je vais la bâcler si par exemple je fais ce que je te dis là pardon ce que je vous dis là si par exemple je prends une décision de partir j'aurais bâclé j'aurais pas été au bout de ce parcours on doit aller au bout du parcours même s'il est douloureux mais moi je dis ça parce qu'il faut le dire et moi je suis lâche et si j'ai mal je ne supporterai pas c'est-à-dire ? je ferai le nécessaire pour ne pas souffrir pour ne pas souffrir et pour ne pas remeter l'entourage il y a un moment on ne leur manque plus on va dire oh Maria est partie bah oui Maria est partie mais à 84 ans on peut partir attendez je dis 84 mais attendez je vais peut-être en faire 85, 86, 87 et surtout pas de centenaire je sais que vous avez passé l'été seul dans cette grande maison en pleine campagne j'ai adoré j'ai cette chance je suis de la race et solitaire je suis bien tout de suite mais jamais le téléphone qui sonne moins vous manque jamais alors là il est en train de me chatouiller un petit peu en me disant ça parce que je m'aperçois qu'effectivement bon on pourrait quand même me téléphoner davantage écoute quand on n'est plus dans le ça y est j'ai braillé peut-être j'ai braillé trop fort mais j'ai bien braillé plus de théâtre plus de cinéma et ils ont vraiment ils ont fait ça au pied de la maître je n'ai rien pas un coup de fil j'ai même mon agent ce connard je le dis il faudrait peut-être le mettre en grand même et avec une grande grossièreté depuis un an j'ai pas eu un coup de fil même pour dire comment vas-tu mariage même s'il s'en fout vous honoriez même qu'on vous propose des pièces pour pouvoir dire non voilà vous savez depuis 3 jours que vous allez être grand-mère pour la première fois de votre vie oui quel effet ça fait moi j'en ai rien à foutre pourquoi parce que c'est trop tard il fallait qu'il me fasse ça il y a 10 ans ou il y a 15 ans même s'il en fait une autre maintenant enfin il aurait pu se demander plus tôt alors là parce que j'aurais parlé oh là j'en aurais raffolé oh non enfin vous me voyez déjà faut qu'il ait c'est dans 9 mois bon déjà j'en ai un an de plus moi qu'est-ce que j'ai à voir dans les bras juste comme une dame sans doute comme toutes les bonnes oh il est beau un peu tard un peu tard bon